Bonjour tout le monde, mon nom c'est Judith, je suis nalothérapeute à la clinique de santé respiratoire des sommeils qui se spécialise en apnée du sommeil. Je travaille pour eux depuis 2019, donc ça fait un petit bout que je suis dans le domaine. Aujourd'hui, on va parler justement des masques pour l'apnée du sommeil. On fait une petite capsule sur un sujet qui est quand même fort volumineux. Il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de questions sur ça. Donc, avant de débuter vraiment la partie présentation des masques et tout ça, je voulais vous montrer une petite étude qui est sortie. Ça a été publié dans plusieurs, entre autres au Harvard Health Publishing, qui est pour l'école des médecins aux États-Unis. Il y a eu d'autres publications dans d'autres revues. Aux États-Unis, c'est une étude qui est sortie en 2020. Ils ont regroupé des données de différentes cliniques comme nous ici avec des groupes d'assurance, tout ça. Ils se sont rendu compte qu'il y avait à peu près 50 % des patients qui n'atteignaient pas les cibles d'adhérence minimale. Quand on parle d'adhérence minimale, c'est l'utilisation d'un masque de son appareil CPAP pour un minimum de 4 heures par nuit. Et il y en a évidemment qui cessaient aussi le traitement du tout, tout, tout. Les raisons les plus communes, en fait, c'était en premier lieu l'inconfort du masque. Donc, soit que le masque n'était pas bien ajusté, trop grand, trop petit ou pas adapté à la personne. Donc, ça a été vraiment quelque chose qui a été démontré. Par la suite, il y avait le manque de suivi, de ressources, d'aide. Bon, aux États-Unis, c'est un petit peu différent d'ici, mais il n'y avait pas nécessairement la possibilité de rencontrer des pneumologues où il n'y avait pas des cliniques pour leur venir en aide, tout simplement. Puis, des fois, même si les cliniques faisaient des suivis avec le patient, des fois, le patient ne répondait pas aux appels, disparaissait un peu dans la nature. Donc, ça a été une des choses qu'ils ont notées. Évidemment, la sécheresse buccale créée par la machine, la pression de l'appareil aussi qui pouvait avoir un inconfort et le bruit aussi de l'appareil, de certains types d'appareils. Puis, il y avait quelques autres statistiques sur d'autres choses, mais très, très, très peu communes. Donc, c'est pour ça qu'on n'en parlera pas aujourd'hui. Comme l'inconfort du masque, c'est vraiment quelque chose qui revient, qui vient souvent, souvent, souvent. C'est pour ça qu'on a décidé de faire la présentation aujourd'hui. Je sais que quand on parle d'apnée du sommeil, ce qu'on imagine dans notre tête, c'est la fameuse image de Dark Bader. Donc, le gros masque, le bruit. Puis, on va essayer de démystifier un petit peu parce que, oui, ça peut avoir l'air imposant, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé dans les dernières années. Donc, la présentation aujourd'hui, elle va se diviser en plusieurs catégories. On va voir, évidemment, les différents types de masques, les autres points à considérer pour son choix de masques, le nettoyage, comment installer votre masque, et on va passer à la période de questions par la suite. Donc, les différentes catégories de masques. On dit qu'il y a vraiment trois grandes catégories. La première que je vous présente aujourd'hui, c'est le masque de type narineur. Donc, le masque de type narineur se caractérise par, justement, bien là, on ne le voit pas vraiment sur l'image, mais ça va dans les narines. Donc, ça rentre dans les narines, souvent avec un coussinet qui est souple en silicone. C'est un masque qui est très populaire parce qu'il dégage la partie de l'arête du nez. Donc, si je mets mon petit pointeur laser, je ne sais pas si vous le voyez, mais on voit que vraiment la partie du nez est dégagée du masque. Et c'est un masque qui est utilisé depuis extrêmement longtemps. Donc, le masque, il y a des avantages, il y a des limitations, évidemment. Le premier avantage, on le dit, c'est un masque qui est très, très petit. Donc, dans la gamme des minimalistes, il laisse très peu, beaucoup de visibilité au niveau, justement, si vous voulez porter des lunettes pour lire un livre ou regarder la télévision avant d'aller vous coucher, ce qu'on ne conseille pas nécessairement. Mais c'est quelque chose qui est possible avec ce genre de masque-là. C'est un masque qui n'a aucun contact sur l'arête du nez. Donc, si vous avez le fameux nez de boxeur avec une petite bosse au niveau du nez, ça peut faire que, justement, ça peut être plus confortable. Ça laisse, évidemment, très peu de marques sur le visage parce que c'est très petit comme masque. Évidemment, ça a des limitations. Si vous avez le nez qui se bloque souvent et que vous avez une tendance à respirer par la bouche, c'est quelque chose qu'on ne suggère pas parce que ça ne convient pas si l'ouverture de bouche se fait avec ce type de masque-là. L'air va rentrer par le nez et sortir par la bouche si celle-ci s'ouvre. C'est un masque aussi qui pourrait être un peu irritant pour les sinus, pour les narines. Dépendamment de comment votre nez est fait, la pression d'air peut faire que les sinus peuvent réagir un petit peu. Et l'expiration peut parfois être difficile parce que, justement, c'est un masque qui est très, très petit. Donc, des fois, on expire contre la poussée d'air puis ça peut faire qu'on est un petit peu moins confortable avec ce genre de masque-là. Le deuxième type de masque, c'est le masque de type nasal. Je vais l'appeler le classique. Donc, cette catégorie-là, en fait, va aller vraiment recouvrir l'entièreté du nez. Donc, c'est vraiment, là, on le voit ici, là, c'est vraiment, ça vient l'enrober au complet. C'est un masque qui est aussi fait de silicone, dans la majorité, très, très souple aussi, de forme triangulaire, pour vraiment venir à côté le nez en entier. Le masque a souvent des supports latérales ou frontaux, dans ce cas-ci, qui est un petit peu plus rigide pour vraiment stabiliser le masque. Et lui aussi, c'est un masque qui est utilisé depuis très longtemps. Les avantages de ce genre de masque-là, c'est un masque qui est très facile à ajuster parce que si on a de l'air au niveau des yeux, on réajuste le haut, tandis que si on a de l'air qui sort par en bas, bien, on réajuste le bas. Donc, c'est vraiment très, très intuitif comme réglage. C'est un masque qui va rester très bien en place à cause de, justement, les parties un petit peu plus rigides qui vont être sur l'armature du masque. C'est un masque qui est utilisé aussi depuis très longtemps. Donc, on le connaît de toutes ces coutures, ce masque-là. Les limitations, évidemment, la forme de votre nez va être une grosse limitation. Donc, si je vous montre une image comme mon monsieur ici avec le nez, qu'on voit une déviation très marquée, bien, ça se peut que le masque tienne plus ou moins bien, qu'il ne va pas enrober comme il faut, partout, le nez en entier. Évidemment, comme le masque narinaire, ça ne convient pas si la respiration se fait entièrement ou partiellement par la bouche pour encore l'effet dragon, ça rentre par le nez et ça se prend par la bouche. Puis, c'est un masque qui est quand même plus gros que d'autres modèles. Pourquoi je l'ai appelé le classique? Parce que, ah oui, puis c'est un masque que les pressions élevées, des fois, le masque, quand on a une trop grosse pression, la bouche peut ouvrir de temps en temps. Donc, ça, c'est les petites limitations. Je vous ai dit que c'est un masque que j'appelle le classique parce que le masque nasal, il y a un petit frère maintenant qu'on appelle le masque de type sous-nasal. Donc, le masque de type sous-nasal, je vous dirais que c'est un entre deux. Donc, c'est un masque qui vient s'appuyer en dessous du nez. Donc, il ne rentre pas dans les narines comme le masque narinaire, mais il ne vient pas non plus couvrir le nez entier. Donc, c'est vraiment le masque, la catégorie la plus récente qu'on a. Lui aussi, il est en silicone souple, puis on le voit vraiment, qui vient s'ajuster, qui va vraiment ajuster la forme du nez. Puis lui aussi, comme le narinaire, va avoir le dégagement de la haine du nez et la région des yeux. Ça fait que c'est vraiment un entre deux. Il fait autant le narinaire que le nasal. Donc, on a les avantages et les limitations de chacun. Dans les avantages pour le sous-nasal, c'est un masque qui est lui aussi minimaliste, donc très, très, très petit. La visibilité et le port des lunettes est possible parce que justement, on vient dégager la raie du nez comme le narinaire. Et lui aussi, il va laisser très peu de marques parce qu'il y a très peu de contact sur la peau. L'alimentation, comme les deux autres, on va voir si la respiration se fait entièrement ou partiellement par la bouche. Ça va avoir le même effet que les deux autres. C'est un masque qui peut être un peu moins stable aussi, surtout si vous bougez de gauche à droite. Le masque peut bouger un petit peu de droite à gauche. Donc, ça peut faire que certaines personnes le trouvent un petit peu fatiguant pour ça. et évidemment, les pressions élevées encore une fois pour les mêmes raisons que le narinaire et le nasal. La dernière catégorie, qui est souvent celle qu'on connaît le plus, c'est le masque de type facial. Donc, lui, il va venir couvrir vraiment le nez et la bouche dans la partie de la bulle. Donc, on le voit ici, le nez et tout ça. C'est un masque qui va avoir souvent une forme triangulaire avec une partie qui est très souple. Tout ce qui touche à la peau va être très souple. Et lui aussi, il va avoir des armatures un peu plus rigides pour garder une certaine stabilité. Puis, je vous dirais que c'est un des masques qui sont les plus vieux. Ça fait longtemps, très longtemps qu'on utilise ce genre de masque-là. Les avantages et les limitations. Le premier avantage du masque facial, c'est les pressions qui sont élevées. Parce que justement, la pression va se construire un petit peu dans le masque aussi, ce qui fait qu'on est un peu moins dérangé par la poussée d'air. C'est un masque qui est très stable. Et l'avantage, comparatiquement à tous les autres, c'est que lui, peu importe si vous respirez par la bouche, par le nez, un peu des deux, c'est le masque qui peut être vraiment bien pour vous. Les limitations, évidemment, c'est souvent la catégorie des plus gros masques qu'on a sur le marché. Les limitations ont aussi la forme du visage. Donc, si vous avez les joues creuses, si vous avez des fois, si vous portez des dents ou pas de dents, ça peut changer l'anatomie. Ça aussi, ça peut faire que le masque adhère un peu moins bien. Et pour vous, messieurs, si vous avez la barbe à la zésitope, donc vraiment très, très longue, ça va venir gâcher un peu l'étanchéité que le masque peut avoir sur votre peau. Et il va y avoir malheureusement des fuites par rapport à ce masque-là. Donc, ça, c'était les catégories de masques. On va passer par la suite aux autres points à considérer pour votre choix. Parce que maintenant qu'on sait les catégories, il y a des choses qui vont nous dire qu'un masque peut être plus intéressant pour nous que d'autres. Donc, les autres points à considérer, en premier lieu, c'est votre mobilité. Avez-vous des problèmes au niveau de vos doigts? Avez-vous de l'arthrite? Est-ce que vous êtes capable de bien accrocher les masques, bien ajuster les masques? Est-ce que vous avez de la difficulté à mettre vos bras au-dessus de la tête ou c'est pas quelque chose qui est difficile pour vous? Ou avez-vous juste un bras? Donc, ça aussi, ça peut faire que vous allez avoir plus de difficulté à bien mettre votre masque. Donc, c'est toutes des choses qu'on va regarder pour le choix. Vous avez les attaches de la tubulure. Donc, il y a deux types d'attaches. On a la prise du tuyau qui va se faire soit au-dessus de la tête ou à l'avant du masque. Donc, si vous faites ce que moi, j'aime appeler le poulet barbecue chez Saint-Hubert qui fait juste tourner tout le temps dans le même sens, bien évidemment, ça se peut que vous vous ramassez avec le tuyau qui s'enroule dans vos bras ou littéralement au niveau du cou, ce qui est un petit peu dérangeant. Donc, on peut avoir la prise qui est sur le dessus de la tête, ce qui fait un dégagement au niveau de la tâche. Mais il y en a d'autres qui ne bougent pas beaucoup puis qui préfèrent avoir la tâche justement à l'avant du masque. J'ai une patiente qui, elle, aime tenir son tuyau. Donc, si elle ne le tient pas, elle ne peut pas dormir. Donc, le tuyau sur le dessus de la tête, pour elle, ce n'était pas quelque chose que je lui ai conseillé parce qu'elle cherchait son tuyau. Ça faisait trop longtemps qu'elle avait un masque avec la prise en avant. Évidemment, les attaches du masque. Je vous dirais qu'il y a plusieurs types d'attaches, mais il y a beaucoup d'attaches qui sont soit par clip ou par aimant. Évidemment, si vous avez un pacemaker, je ne vous conseille pas les aimants parce que les aimants peuvent avoir une interaction puis je n'aimerais pas ça être poursuivi pour tentative de meurtre pour un pacemaker qui s'est déréglé à cause des aimants. Donc, ce n'est pas le type de masque qui pourrait être pour vous. À ce moment-là, les clips seraient plus pertinents. Évidemment, est-ce que vous dormez seul ou avec quelqu'un? Parce que si vous dormez avec un partenaire puis que vous aimez être proche de lui, bien des fois, on peut penser à l'endroit où vous allez expirer parce qu'il y a toujours un endroit où l'air va sortir. Il y a certains masques qui ont ce qu'on appelle des diffuseurs. Donc, c'est un petit morceau qui va se mettre sur le masque qui va faire que l'air qu'on envoie à l'extérieur du masque n'ira pas déranger la personne qui dort à côté de nous. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour ne pas que le monsieur aille la petite toupette ou madame le coup de vent dans le toupette. C'est un peu fatiguant. Votre type ou les caractéristiques de votre peau. Donc, si vous avez une peau très sensible ou avec des creux que vous n'avez pas une peau lisse, des fois, il y a des masques qui ont la possibilité d'avoir la mousse mémoire qui n'est pas un silicone. Donc, la mousse mémoire va vraiment se mouler à votre nez et est souvent plus hypoallergène. Il va être un petit peu moins chaud aussi comme type de masque. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant encore une fois. Dormez-vous avec ou sans vos dents. Donc, ça, je vous l'ai dit tout à l'heure lorsque j'ai parlé des masques faciales. Quand on enlève les dents, des fois, ça peut faire que l'anatomie va bouger avec la gravité. Donc, si vous avez un creux d'un côté ou un autre, des fois, la masque peut moins être étanche. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération. Évidemment, votre position préférée. On ne suggérera pas nécessairement le même masque. Si vous avez la position, votre position préférée, ça serait sur le ventre versus quelqu'un qui va dormir sur le dos et ne bouge pas jamais, jamais, jamais. Et on a les allergies ou les blocages nasales. Donc, ceux qui font des petites sinusites de façon générale ou qui font des allergies 12 mois par année. Évidemment, la bouche va finir par ouvrir. Donc, un masque nasal ne serait peut-être pas l'idéal pour vous. C'est sûr qu'il y a d'autres choses à prendre en considération. Mais on va vraiment essayer de cibler avec toutes ces données-là en main pour vous choisir le meilleur des masques. Je vous ai mis un petit exemple ici de deux masques très différents. Donc, on voit le premier monsieur qui dort sur le dos. Donc, ce n'est pas un monsieur qui va bouger nécessairement beaucoup. Donc, lui, il a la prise du tuyau en avant versus mon monsieur qui est en position ventrale. Donc, on voit la position dans laquelle il est. On a le tuyau qui se branche sur le dessus. Donc, c'est des choses que je vous ai mentionnées tout à l'heure. Sur le premier, il y a le petit diffuseur que je vous parlais. On le voit la petite partie grise. Tandis que l'autre ici, il y a le petit trou. Donc, si on met la main devant, là, il fait dos en madame. Ça fait que pour lui, sa conjointe, ça ne le dérange pas. Mais ça serait quelque chose à penser. Peut-être que ça peut déranger la personne avec qui il dort. On voit aussi que la position ventrale, là, même si l'oreiller déplace un petit peu le masque, le masque est très en place. Versus avec les petits clips, des fois, ça pourrait bouger le masque un petit peu. On a aussi les petits clips, là, que je mentionnais. Ça aurait pu être des aimants. Ça aurait pu être un autre masque. Mais je voulais vraiment vous montrer deux opposés distincts. Par la suite, on ne se le cachera pas, peu importe le masque que vous choisissez, il va y avoir du nettoyage à faire. On ne pourra pas s'en passer, malheureusement. Le nettoyage, il y a des petites particularités, dépendamment du masque que vous allez choisir. Mais je vais vraiment y aller avec les grandes lignes. Ce que les recommandations des fabricants et de ce que les cliniques vont vous dire. Donc, le nettoyage, vous avez vraiment une petite routine. Donc, tous les jours, il faut laver la bulle. Donc, la partie qui touche à votre peau, c'est ce qu'on appelle la bulle ou le coussinet. Cette partie-là, vu qu'elle touche à votre peau, tout ça, c'est vraiment important de le laver à tous les jours. Toutes les semaines, c'est vraiment tout le masque en entier. Donc, le masque, les straps, les velcros, tout ça, on les lave. Dépendamment de votre peau, je vous dirais qu'à tous les six mois, c'est recommandé de changer la bulle. Donc, la partie qui touche à votre peau. Surtout si vous avez une peau grasse ou problématique, ça va faire que le masque, des fois, il engorge le sébum de la peau. Ce qui va faire que le masque peut bouger un petit peu plus et perdre sa forme. Et évidemment, tous les ans, il faut changer le masque, les courroies, tout ça. Parce qu'à un moment donné, vous avez beau réajuster le masque, les straps vont finir par les velcros plus collés. Des fois, le courroie, il s'étire. Le masque tient moins bien en place. Donc, c'est tous les éléments qui sont à considérer. Puis, c'est vraiment les recommandations. J'aurais pu vous mettre une étude aussi de microbiologique pour vraiment vous démontrer que c'est prouvé qu'après six mois, les bactéries sont dans les silicones. Mais je ne trouvais pas nécessairement la pertinence de tout ça. De vous montrer les beaux frottis, des fois, c'est plus dégueu que d'autres choses. Donc, comment installer votre masque? Encore une fois, je vais parler des généralités. Il y a certains masques qui ne sont pas comme toutes les autres, qui ont leur petite particularité technique. Mais je vous dirais que la grande majorité, ce qu'il faut installer en premier, c'est la partie du coussinet. Donc, la partie silicone qui va venir se coller à la peau. Et on a par la suite les straps, les courroies qu'on va venir installer, les agripper avec les clips ou les aimants. Et par la suite, un coup que c'est vraiment bien en place, là, on va venir ajuster les petites courroies avec les petits velcros de chaque côté. Il faut faire attention avec les masques parce que souvent, malheureusement, les gens ont la tendance à trop serrer. Trop serrer, c'est comme pas assez, là, dans la majorité du temps. Ce n'est pas nécessaire d'avoir les marques, là, toute la journée, là. Ça se peut que le masque ne soit pas de la bonne grandeur ou qu'il n'est pas bien, que vous le mettez justement trop serré. Puis que là, ça devient inconfortable. De nos jours, il y a beaucoup d'aides possibles pour ajuster le masque. Les premiers, ça va être surtout les instructions. Dans le masque que vous achetez, il y a toujours un petit livret, souvent avec des images, pour vous démontrer comment installer. Donc, quelle partie installer en premier, quoi ajuster en dernier. Donc, c'est vraiment bien, bien, bien indiqué. Vous avez, évidemment, les gabarits de grandeur. Je ne sais pas si vous me voyez ou si en même temps, là, mais il y a des petits gabarits. J'essaie de vous les montrer à l'écran qui vous montrent la partie qui va venir regarder si la grandeur est adéquate. Donc, des fois, malheureusement, on pense qu'on est un small partout, mais pour un masque, on pourrait être un extra small dans une compagnie et un small dans un autre. Donc, n'hésitez pas à utiliser les gabarits qui sont dans les emballages. Vous pouvez toujours faire des recherches web. J'ai mis un petit astérisque parce qu'il faut faire attention à ce qu'on peut voir et entendre. J'ai vu beaucoup de personnes qui mettent leur masque, leur photo avec comment qu'ils l'installent et que c'est vraiment tout croche. Donc, des fois, il faut faire attention pour M. et Mme Tout-le-Monde qui se prend pour un Joe connaissant. Des fois, ils n'ont pas nécessairement la meilleure technique. Il y a aussi, plus ça va, plus qu'il y a des choses autres pour aider. Vous avez, par exemple, Fisher & Paycourt, si vous avez un masque de leur compagnie, qui ont une application d'aide que vous pouvez télécharger, qui est gratuite. Et avec ça, vous avez beaucoup, beaucoup de choses sur les masques de Fisher & Paycourt. Donc, ça va vous montrer comment le nettoyer, comment l'ajuster avec des vidéos, tout ça. Donc, c'est très, c'est très utile d'accès, là, très user-friendly, comme on dit. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Ça, c'est pour vraiment juste les masques Fisher & Paycourt, par exemple. Il n'y aura pas les masques Ressmen, si vous avez un masque Ressmen, tout ça. Il y a aussi des aides que vous pouvez trouver dans l'appareil que vous avez. Je vous ai mis deux exemples. En fait, c'est la AirSense 11 et la DreamStation 2, qui sont quand même des CPAP qui sont récents, mais ils faisaient déjà dans les catégories avant. Donc, c'est dans les options de vos appareils. Des fois, il y a l'aide à l'ajustement de masques. Donc, vous pouvez, par exemple, vous placer dans la position que vous ressentez le plus de fuite. Demandez à la machine de faire un test avec vous. Et là, comme vous voyez sur la première image, ça me dit de réajuster le masque. On a un petit logo qui me dit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. De toute façon, souvent, quand vous faites ce genre de test-là, vous allez sentir l'air qui va aller dans vos yeux ou ailleurs. Donc, vous allez savoir exactement où réajuster votre masque. Sur l'exemple à côté, j'ai la DreamStation Go, que là, désolé pour l'anglicisme, mais on a le « good fit » qui est écrit. Donc, on aurait fait, par exemple, le même test, donc la machine qui vient pousser de l'air, puis qui me dirait que mon masque est bien ajusté. Évidemment, on ne se le cachera pas, la plus grosse aide que vous n'allez pas trouver, c'est votre inhalothérapeute. Donc, n'hésitez pas à la téléphoner, à lui demander conseil. Des fois, d'essayer, est-ce que c'est possible d'essayer dans votre clinique un nouveau masque, voir si ça ne serait pas justement plus confortable. Vous avez entendu parler d'un autre masque, ce n'est pas parce que c'est plus récent que c'est nécessairement meilleur, mais des fois, j'ai un petit inconfort sur telle particularité, il y a-tu autre chose. Puis, c'est drôle parce que souvent, on va essayer quelque chose, puis finalement, c'était pire, puis j'aime mieux mon masque d'avant. Ça fait que souvent, on revient à celui qu'on avait précédemment parce que finalement, c'était le meilleur pour nous. Donc, j'espère que ça vous a un petit peu guidé sur les masques, les particularités de chacun. Merci. 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 Merci.